Grande tournée mondiale, ils arrivent d'Asie, ils vont s'envoler vers l'Europe. Entre les deux, ils sont autour de chez nous, ils sont un peu près de chez nous. Ils seront en spectacle demain à Montréal. Oui, pour vous, mesdames. Chocomo, The Simple Plan, viens donc faire voir du pays à Mont-Crogo! Salut! Salut! En place! Oui, c'est formidable! Choc! Merci d'être là! Merci, mesdames! Merci, Micromagne! Ben, d'un coup! Oui, hein! Ben, d'un train de faire, tchoc! Vous êtes en pleine tournée, mais c'est vrai que The Simple Plan, c'est un groupe de scène. Vous avez donné énormément de spectacles. Est-ce que c'est là que vous vous réalisez le plus? Ah, je dirais que pour un band de rock comme nous, c'est vraiment... Tout est sur la scène, tout est live. C'est vraiment ça la clé pour nous, c'est faire plusieurs tournées. C'est aller partout dans le monde, jouer où nos frances sont. Donc, oui, je dirais que le studio, oui, c'est important. Puis on fait la meilleure version possible de chanson enregistrer en studio, mais en même temps, quand tu joues live. Là, il y a une grosse énergie, puis il y a un feedback de la fouille qui est immédiat. C'est vraiment... C'est direct, tu le sens tout de suite. Donc, moi, j'aime beaucoup mieux ça. Mais en vieillissant, est-ce que c'est plus complexe de partir en grande tournée mondiale, comme ça, avec vos vies, avec vos blondes, avec vos vies de famille? Est-ce que c'est plus difficile? Ah, mais c'est sûr que c'est pas comme quand t'as 19 ans ou 20 ans. Donc, c'est des aventures, puis tout. Mais je dirais qu'on a encore beaucoup de plaisir à jouer vers, de voir nos fans, de voyager, d'aller vers les nouveaux pays. Comme tu vois, quand on va en Europe, on va aller au Portugal pour la première fois de notre carrière. Donc, c'est excitant. On va aller jouer à St. Petersburg en Russie, où on n'a jamais joué avant. Donc, plein de vies comme ça. Moi, c'est ça qui est excitant, c'est quand tu vois des nouveaux endroits. Oui, non seulement de visiter ces endroits-là, mais de voir aussi la réaction des fans, qui doit être différente d'un endroit à l'autre. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment spécial. C'est ça qui est spécial. Tu vas jouer au Japon, puis les fans sont déchaînés, puis ils sont, puis on sent du rire, ils chantent parfaitement. Tout à coup, dès que t'arrêtes de jouer, plus un mot. Un respect total. Ils écoutent seulement, c'est spécial. Donc, à ça, tu vas en Amérique du Sud, puis là, c'est le contraire. C'est plutôt comme, ils sont déchaînés, mais partout. Oui, c'est ça, c'est le déchaînés. Ils couchent à l'air dans le lobby de l'auteur, ils courent après dans la vanne, ils frappent dans les vitres. Un tempérament de la terre. Ah, c'est ça, il y a quelque chose d'assez fou là-dedans. Donc, c'est cool de voir les contrastes et tout, mais en bout de ligne, tu vois que l'amour de la musique est quand même assez pareil partout. Les gens trient sur les chansons, ils ont une différente façon de s'exprimer, de l'exprimer, mais en même temps, c'est la musique qui est le point commun. On vous a beaucoup parlé de la tournée asiatique, parce que c'est vrai que ça a été un moment assez important quand même dans votre carrière, cette tournée asiatique-là, et l'amour justement des Japonais notamment, et la censure en Chine. C'est vrai que, non, mais c'est vrai qu'il y a certaines de vos chansons qui ont été censurées en Chine. On est trop érotiques. Pour cause, oui, c'est ça, caractère érotique et de mauvais goût. C'est ce qui a été dit en Chine. Comment vous avez vécu cette censure-là? Oui, puis c'est supposé aussi être un danger à la stabilité du régime communiste. Du pays, voilà. Ça, c'est quand même un gros impact, ça. Moi, j'ai été assommé et abasourdi de savoir qu'on était sur le radar du gouvernement communiste chinois. Vous n'êtes pas un groupe provocateur. Vous n'êtes pas un groupe qui est fondamentale. Non, c'est ça. J'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu ça sur, je pense que c'était BBC qui avait un gros article. C'était nous, Katy Perry, Lady Gaga, puis une couple d'autres artistes. Honnêtement, j'ai vraiment tombé d'abord de ma chaise, j'étais assez surpris, puis, mais ce qui est drôle, c'est qu'on est allés en Chine, puis on leur a demandé, est-ce que c'est correct, si on joue des chansons, est-ce qu'il ne faut pas les jouer, ils sont bannis. Non, non, peut-être que t'as pas. Ok, ça va. Il n'y avait pas de règles à suivre sur scène en Chine. Non, mais ils sont pris, il y a comme 3-4 chansons qui ne sont pas disponibles en Chine sur l'album, donc c'est un peu un album différent d'album, mais qui ont, c'est vraiment, honnêtement, c'est une chose des plus bizarres qui est arrivée dans les carrières, je dirais. Les autres chansons qui ont été censurées ne sont pas non plus vraiment très vulgares ou provocateurs, je pense que c'est, je pense qu'ils sont peut-être plus susceptibles un peu. Peut-être plus prudes. Voilà. Oui. Vous serez donc en spectacle demain soir au Centre Bell avec, entre autres, These Kids Wear Crowns. Oui. Après la pause, une entrevue full bilingue avec Chuck de Simple Plan et avec Harlan de These Kids Wear Crowns. Yes.